Musique Le lundi de septembre 2024, Léa Salamé était aux commandes d'un nouvel épisode de l'émission « Quel jeu ? » diffusé en deuxième partie de soirée sur France 3. Ce soir-là, l'animatrice s'est retrouvée dans une situation délicate, suite à une remarque particulièrement crue de Paul de Saint-Sernin, figure emblématique de France Télévisions, Léa Salamé anime depuis deux ans le talk-show hebdomadaire « Quelle époque ? » sur France 2. A l'occasion des Jeux Olympiques 2 Paris 2024, elle a pris les rênes d'une version spéciale de son émission intitulée « Quel jeu ? » en collaboration avec Laurent Luya, son confrère du service des sports, Léa Salamé a animé quotidiennement « Quel jeu ? » du samedi 27 juillet au samedi 10 août 2024 sur France 2. Après deux semaines de pause, elle a repris son rôle d'animatrice pour cette émission diffusée chaque jour depuis le début des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Selon un communiqué de France Télévisions, chaque jour, Léa Salamé et Laurent Luya recevront les femmes et les hommes qui ont marqué la journée ainsi que celles et ceux qui feront l'actualité pendant les Jeux Paralympiques. athlètes médaillés ou révélés, grands champions et grands perdants, consultants exceptionnels, observateurs français et internationaux, mais aussi comédiens, chanteurs, intellectuels ou encore politiques. Le groupe audiovisuel a également précisé que « Quel jeu ? » offrirait une couverture complète des événements sur et en dehors des terrains olympiques avec les plus grandes émotions, les histoires les plus inspirantes, les records les plus incroyables, ainsi que les images les plus drôles et insolites. Au côté de Léa Salamé et Laurent Luya, l'humoriste Paul de Saint-Sernin, accompagné d'une équipe de choc, était présent pour apporter une touche de légèreté et de proximité avec les athlètes et les téléspectateurs. Cependant, lors de l'émission du lundi 2 septembre 2024, Paul de Saint-Sernin a suscité une réaction inattendue en rappelant que Frige, la mascotte officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, n'avait pas été accueillie unanimement par le public lors de sa révélation. Il a ajouté que la mascotte avait été comparée à un organe féminin lançant de manière provocatrice « Ça se trouve dans l'Hatch ». Cette remarque a plongé Léa Salamé dans l'embarras, tandis que les autres personnes présentes sur le plateau éclateurs de rire.